Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire sur comment citer ses sources. Aujourd'hui, vos animateurs, Marc-Olivier Croteau qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous, désolé pour l'être rétor, c'était en notre formation. Tu es parfaitement dans les temps et moi je suis Pascal Martinelli. Tous les deux, nous sommes bibliothécaires à l'Université de Montréal et on va vous faire une petite introduction sur les bonnes pratiques de citation. Le but de la formation, c'est de vous aider dans la prise de décision. Vous allez voir que dans la rédaction de vos travaux, à plusieurs moments, il va falloir choisir comment faire les choses. Le but de ce webinaire ensemble aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour prendre les bonnes décisions au moment voulu. Voici tout ce que nous allons voir. On va commencer par pourquoi, c'est quoi les valeurs qui sont derrière le fait de citer ses sources. On va aller découvrir différents styles bibliographiques. Et puis là, je peux tout de suite vous rassurer, vous allez voir, on va vous présenter plein de choses, plein de styles différents. Mais normalement, si vous êtes dans une discipline et que vous y restez, il y a beaucoup de chances pour que vous gardiez le même style bibliographique depuis le bac jusqu'à la soutenance de thèse. Alors, ça sera des règles à apprendre au fur et à mesure, mais normalement, ça devrait être assez stable. On va voir ensuite comment faire pour intégrer vos sources, vos citations dans le texte et aussi comment faire des belles bibliographies. Ça me fait penser aussi qu'on pourrait demander aux participantes, participants. Si vous voulez, vous pouvez inscrire aussi dans le chat la discipline dans laquelle vous étudiez ou votre programme d'études. Parce que vous allez voir, c'est ça, la façon de citer ses sources. Donc, généralement, elle est la même, mais dépendamment aussi de votre discipline, il y a plusieurs caractéristiques sur la façon de présenter vos sources. Il y a différents styles bibliographiques. Excellent idée. Et moi, je suis bibliothécaire en communication et psychologie et je le mets aussi dans le chat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi avant de commencer? Le webinaire est enregistré. À un moment donné, on le diffusera en ligne pour ceux qui n'ont pas pu assister en direct. Alors, si vous voulez le recommander à des amis, ça sera le temps. Vous allez recevoir par courriel la présentation qui va défiler sous vos yeux. Donc, pas la peine de prendre des notes. On est sur l'heure du midi, donc on se repose, on digère. Ou on mange son sandwich en en regardant. Moi, je viens de finir le mien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi d'autres? N'hésitez pas à poser vos questions tout le long, durant la formation. Quand moi, je vais parler, Marc-Olivier va tenter de vous répondre. Il va m'interrompre. Et puis, vice-versa. Voilà. Alors, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à interagir avec nous. Moi, j'aime bien commencer les webinaires que je fais, les formations avec la grande question. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est là tous ensemble aujourd'hui? Eh bien, parce que citer ces sources, c'est extrêmement important à l'université et dans la recherche. On le fait principalement parce que l'on veut être capable de prouver, de vérifier sur quoi vous vous appuyez pour avancer des idées. Et puis, des fois aussi, votre travail, c'est comme un portail vers plein d'autres idées. Donc, on veut se servir de votre travail comme point de départ pour aller plus loin. Alors, pour toutes ces principales raisons, eh bien, on a besoin, dans ces travaux, chaque idée que l'on avance, la sourcer avec une source de qualité. On pourrait avoir aussi plein d'autres raisons pour lesquelles on peut citer. Par exemple, dans son texte, on veut bien faire dialoguer différents auteurs, méthodes, courants de pensée, idées. Alors, du coup, le fait de citer, ça va bien nous permettre d'identifier les différents arguments. Ça peut être aussi une condition du droit d'auteur. Par exemple, vous voulez réutiliser un texte et ce texte vous dit, vous pouvez me réutiliser, mais il faut me citer. Ça peut être aussi une contrainte légale. On peut le faire aussi pour éviter le plagiat, évidemment. On peut le faire aussi pour rendre hommage. Bref, il y a plein de manières de citer. Mais vraiment, les plus importantes, c'est dans le cas où on veut vérifier où on veut aller plus loin. Marc-Olivier, est-ce que tu aurais d'autres idées comme ça de citations? D'autres raisons? Pourquoi citer ou une autre raison pour que citer qui est un peu moins noble que celle que tu viens de nommer? C'est bien ça aussi parce que ça va vous être demandé dans le cadre de vos travaux. Donc, de toute façon, il y a toutes ces belles raisons-là, mais aussi, c'est obligatoire. Donc, ce n'est pas non plus juste de savoir citer, mais c'est de savoir bien citer vos sources aussi qui va être important parce que souvent, il va y avoir des points qui vont être accordés à la citation des sources et aux bibliographies. Donc, c'est important de bien savoir citer pour avoir ces points-là. Donc, c'est des points qui peuvent être gratuits si on cite bien dans un travail. Des fois, ça va même jusqu'à 10 % qui sont accordés pour la citation des sources. Puis, en même temps, de l'autre côté, c'est des points qui sont vraiment dommages de perdre dans un travail. C'est des points un peu gratuits si on se fie à nos modèles et si on applique bien ce qu'on a vu aujourd'hui puis ce qu'on va voir aussi sur les guides qui sont disponibles sur le site des bibliothèques. C'est une excellente raison, ça. Moi, j'aime bien gagner des points faciles et pas perdre stupidement des points. Alors oui, c'est une excellente raison de citer, effectivement. Pareil pour moi. Peut-être que vous connaissez l'expression « on est des petits nains sur des épaules de géants ». C'est-à-dire qu'on bâtit notre recherche en nous appuyant sur des géants du passé qui ont fait des découvertes scientifiques. Alors, quand on lit votre travail, en fait, ce qu'on veut voir, c'est sur quelle épaule vous êtes monté. Et du coup, ça va permettre de bien comprendre votre travail. Alors, moi, je trouve cette image très jolie qui nous a suivis depuis le Moyen-Âge. Et puis, du coup, aussi en lisant un travail, en voyant les citations qui sont utilisées, ça va vous permettre de savoir sur quoi est-ce que ce travail s'appuie. Donc, ça va vous permettre, le fait de bien savoir identifier des citations, de mieux évaluer les documents que vous avez en main. Vous pouvez dire, ah, ben là, ce document cite beaucoup de choses dans cette école-là, mais pas trop dans celle-ci. Alors, bien ensuite maîtriser la citation, c'est aussi apprendre à bien évaluer une source, un document que vous avez entre les mains avec une bibliographie. Alors, un petit wrap-up de ce que je viens de dire. On cite à l'université principalement toute information pertinente dans le cas où vous dites que votre lecteur, ou bien il veut vérifier, ou bien il veut aller plus loin. Donc, si ça remplit ces conditions-là, c'est qu'il va falloir que vous mettiez une source. Alors, maintenant, on va aller voir comment est-ce qu'on fait. On va avoir un petit peu du vocabulaire. Vous voyez ici, on a fait une citation exacte. On peut le voir parce qu'elle est encadrée de guillemets, comme ceci dans le texte. Et juste après cette citation exacte, on a rajouté une citation abrégée. Alors ici, c'est sous la forme d'un chiffre numéroté. Numéroté, vous voyez. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, on va aller ou bien en nos deux bas de page, ou bien en bibliographie finale, ou même des fois les deux, détailler quelle est cette source-là. De manière à ce que votre lecteur, si jamais il est intéressé par ça, il veut vérifier, il veut aller plus loin, il n'a qu'à repérer ce document avec toutes les clés que vous lui donnez ici. Une autre manière de citer, regardez, cette fois-ci, il n'y a pas de guillemets, c'est une paraphrase. C'est-à-dire que j'ai fait une sorte de résumé d'une recherche antérieure. Et là, vous voyez que la citation abrégée est sous la forme, comme on dit, de hauteur date. Alors, c'est une forme de clé qui va vous permettre, une fois que vous allez dans la bibliographie finale, de repérer, vous voyez, Swinney a été cité au moins trois fois dans ce document, mais nous, on veut le Swinney 1980. Donc, ça va être dans ce document que je vais pouvoir aller plus loin ou vérifier cette information. Qu'est-ce qu'on cite ? On a vu qu'on citait du texte, mais on cite aussi toujours les images, les schémas. On oublie toujours de citer ces machins avec des flèches et des carrés. Donc, vous citez aussi les schémas. Vous citez les tableaux, les graphiques, des expressions. Alors, toutes ces choses-là ont besoin d'avoir une citation abrégée et une citation complète en bibliographie finale. Aussi, comme vous voyez en rouge, si jamais vous avez déjà fait une étude sur le même sujet, qu'elle soit publiée ou non, il faudrait que vous l'incorporiez aussi dans la citation. C'est-à-dire que ça va vous éviter d'être accusé d'autoplagiat. L'autoplagiat, c'est quoi ? Ce n'est pas le fait d'aller à la plage en auto. L'autoplagiat, c'est en fait le fait de ne pas citer ses propres travaux antérieurs. Et du coup, on pourrait vous dire, oui, mais là, vous publiez trois fois la même chose et vous essayez d'avoir trois récompenses pour un travail. Alors, pour éviter ça, pour dire, non, non, mais j'ai déjà travaillé là-dessus et une partie des conclusions ont été faites, etc. Alors là, il vous faudrait que vous citiez vous-même vos travaux antérieurs sur le même sujet. Et du coup, ça va vous éviter d'être accusé d'autoplagiat. Alors, même soi-même, il faut se citer. Les seules choses pour lesquelles on n'a absolument pas besoin de citer, c'est dans le cas où l'information est, on dit, de notoriété publique ou de savoir commun. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des informations très simples, peut-être connues de tous, mais en tout cas, très facilement vérifiables et qui ne font pas, enfin, qui font consensus. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord, il n'y a pas vraiment d'enjeu spécial derrière ces informations. Alors, on vous a donné quelques exemples et du coup, pour tout ça, ça ne sera pas la peine d'aller rajouter une citation. Ça sera à vous aussi d'apprendre c'est quoi la limite, au bout de quel moment il va falloir décider de mettre une citation quand l'auteur veut vérifier. Par exemple, on pourrait dire, Molière était un dramaturge français du 17e siècle, ça, c'est bon. Et par exemple, si jamais vous dites, Molière n'était peut-être pas l'auteur de toutes ces pièces, alors là, il faut dire, une source, c'est qui qui a dit ça ? Vous voyez, ça, ce n'est pas quelque chose qui est une information de notoriété publique facile. Il faut savoir c'est qui qui a avancé ça. Alors, là, ça sera à vous de faire une bonne prise de décision. Qu'est-ce qui est de notoriété publique, pas besoin de citer et qu'est-ce que j'ai besoin de citer ? En général, plus c'est spécifique, plus c'est allé. Oui, Marc-Olivier, à toi. Non, c'est dans le doute, on cite. Oui. On peut dire ça aussi. Très bon point, c'est vrai. Si vous ne savez pas citer, ça va alourdir un peu le texte, mais au moins, on ne pourra pas vous dire, mais elles sont où tes sources. Voilà. Oui, je vais enchaîner avec comment citer ses sources. Donc là, on a vu, oups, voilà. Donc là, on vient de voir avec Pascal les raisons pour citer ses sources et les moments aussi quand citer ses sources. Oups. Maintenant, on va voir un peu plus. Là, on rentre dans les technicalités, donc comment citer ses sources. Donc, la première étape, c'est toujours, bien sûr, de choisir entre une citation exacte et une paraphrase, puis de l'insérer dans son texte. Pascal l'a montré un peu. Donc, une citation exacte, c'est quand vraiment on reprend, on fait un copier-coller des propos d'un auteur. Donc là, on peut reprendre ses mots exacts, on les intègre à son texte. Donc, à ce moment-là, on cite, on met une citation. Mais quand on fait une paraphrase aussi, donc on reprend les propos d'un auteur, mais dans ses propres mots, bien, à ce moment-là, il faut quand même citer et insérer une citation. Donc, voilà la première étape. Ensuite de ça, bien, il faut indiquer la source de ma citation paraphrase. Donc, d'où vient l'information que j'ai soit citée exactement ou paraphrase. Et ça, il faut mettre la citation à deux endroits différents dans son travail. Premièrement, dans le texte, donc ce qu'on appelle une citation abrégée. Exactement à la fin du passage que vous avez cité ou paraphrasé, vous insérez une citation abrégée. Puis, vous mettez la source aussi à la fin du texte dans ce qu'on appelle une liste de références ou une bibliographie. Donc, vous mettez les informations bibliographiques complètes, donc la source complète à la fin de votre travail. Maintenant, les styles bibliographiques, c'est quoi un style bibliographique? Bien, ça définit les règles à suivre pour la mise en forme des citations dans le texte et des références de la bibliographie à la fin du texte. Parce que ça, c'est des règles qui s'appliquent à tous les styles bibliographiques. Donc, on cite toujours dans le texte et à la fin. Mais la façon de présenter ces références varie d'un style à l'autre. Et il y a des grandes catégories de styles bibliographiques qui existent. Donc, les trois principales, c'est le style, la catégorie auteur-date, comme le style bibliographique APA et Chicago auteur-date, une méthode numérotée comme le style Vancouver et sinon une méthode note de bas de page comme Chicago classique. Et juste après, je vais montrer des exemples pour chacun de ces types de catégories-là. Donc, les exemples que vous voyez à l'écran aussi, APA, Chicago, Vancouver, ce sont des styles bibliographiques qui sont communs, qui sont populaires à l'UDM, donc utilisés dans les départements. C'est les styles sur lesquels on va s'attarder aujourd'hui. Un petit sondage que je vais lancer tout de suite. Donc, quel style bibliographique est recommandé dans votre discipline? Donc, si vous le savez, vous pouvez répondre aux petits sondages. Ça nous donne une idée un peu du style-là qui est le plus utilisé parmi vous. Donc, je vous laisse quelques secondes encore pour répondre. Puis, il n'y a vraiment pas de souci si vous ne le savez pas non plus, si vous êtes au début de votre parcours. C'est une bonne question à aller poser d'ici quelques semaines. Oui, vous renseignez sur les sites. Alors, sans surprise, on a toujours les mêmes devants. Oui, donc je vais fermer le sondage dans cinq secondes. C'est bon, je ferme. Et oui, si j'affiche les résultats, la majorité d'entre vous utilisez le style APA. Et c'est ça, comme tu dis, Pascal, sans surprise, parce que c'est le style vraiment qui est le plus répandu à l'UDM. Puis, on a aussi quelques participants qui ne savent pas encore quel style utiliser dans leur discipline. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a sur le site des bibliothèques un tableau qui répertorie les styles bibliographiques recommandés selon les unités ou les programmes. Et je peux vous mettre tout de suite le lien dans le chat. Vous pourrez vérifier aussi, si vous voulez. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et aller vérifier votre style bibliographique à utiliser. Ça va vous permettre de suivre tout au long de la formation. Donc, quand on va parler de votre style bibliographique, vous pourrez être plus attentif. Donc, là, moi-même, j'ai ouvert le guide. Ça ne devrait pas être trop long. Donc, voilà. Donc, ici, à gauche, vous avez les disciplines, donc les programmes. Et dans l'autre colonne, vous avez le style bibliographique recommandé. Donc, il y a aussi quelques départements, par exemple, à la faculté d'aménagement, où il n'y a pas de style particulier qui est exigé de manière générale. Donc, à ce moment-là, c'est soit que vous avez le choix d'un style bibliographique ou sinon, bien, ça se peut que l'information aussi se retrouve dans votre plan de cours. Donc, vérifiez auprès de vos enseignants des plans de cours quel style utiliser pour citer vos sources. Sinon, la plupart, il y a des styles qui sont recommandés. Puis, comme je vous ai dit, bien, dans la plupart des programmes aussi, il y a APA, mais il y a aussi le style Vancouver, par exemple, en sciences de la santé, parfois. Puis, en sciences humaines et sociales, il y a APA, mais il y a aussi le style Chicago. Et il y a le style Chicago auteur d'appes qui est différent du style Chicago notes de bas de page. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu consulter ce petit tableau. Donc, si je continue, donc, la citation abrégée dans le texte. Donc, ça, c'est des exemples dépendamment du style que vous utilisez. J'ai juste assez cette petite fenêtre-là. Voilà. Oups. Donc, méthode auteur date. Ici, j'ai un exemple de paraphrase avec une citation abrégée, donc, dans mon texte. Donc, ça, ici, c'est en APA. Donc, j'aurai ma paraphrase. Et là, je veux citer d'où j'ai pris mon information. Donc, en APA, bien, on ouvre la parenthèse. J'ai le nom de famille de mon auteur, une virgule, un espace, puis l'année de publication de ma source. Je ferme ma parenthèse, puis le point vient après ma parenthèse. Donc, c'est comme dire que la citation, là, fait partie de ma phrase. Donc, ça, c'est la méthode auteur date, parce qu'on a le nom de famille de l'auteur et l'année. Même chose pour Chicago, auteur date. Donc, la petite différence ici, dans ce style-là, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, de virgule en Chicago, auteur date. Pour la méthode numérotée, bien, c'est un petit numéro que j'ai ici. Donc, un 1 entre parenthèses. Puis, la méthode de note de bas de page est un peu différente. Donc, j'ai un exposant. Et directement dans ma note, donc, au bas de ma page, je vais avoir une référence qui est un peu plus longue. Donc, j'ai plus d'informations. Au bas de la page. Et c'est à noter aussi qu'en plus de ma note de bas de page, en Chicago, bien, je vais avoir aussi des références dans ma liste bibliographique à la fin. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie dans le texte. Si je continue... Ah, et là, je te passe la parole. Oui, c'est ça. Donc, imaginons quelqu'un qui dise, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de détails, des virgules, des règles très précises jusqu'à la ponctuation? Et donc, mon petit monsieur lui répond, oui, il y a des règles pour absolument tout. Il faut vérifier l'ordre des éléments d'une référence, donc, auteur, titre, etc. La ponctuation, les espaces, l'italique, rien n'est laissé au hasard, soyez minutieuse. Donc, quand vient le temps de citer ces sources, donc, on va voir, puis on a des modèles un peu à vous montrer aussi. Donc, chaque espace, chaque virgule, etc., est importante. Il faut les inscrire. Et ça varie aussi d'un style à l'autre. Vous allez voir. Donc, là, ici, j'ai un exemple complet, donc, avec une paraphrase, les citations dans le texte, et après, je vais montrer aussi la référence en bibliographie. Donc, un autre exemple. Donc, au cours... Je vous lis, là, une paraphrase que j'ai faite. Au cours de l'adolescence, l'apparence physique et la perception de soi se transforment de manière importante. Et là, j'ai ma source. Donc, d'où provient cette information-là? Donc, c'est le AL émélié, virgule 2013. Et ça, ici, c'est un exemple en APA. Et là, je mets mon point. Je continue. Donc, pour les soutenir dans leur développement personnel, une variété d'activités est offerte à la majorité des adolescents. Et là, j'ai une autre source, Biddle et AL, 2019. Et là, le petit EAL, vous voyez ici, j'ai deux auteurs. Et je mets les noms de famille de mes deux auteurs. Ici, pourquoi EAL? EAL, ça veut dire et collègues et collaborateurs. Donc, en APA, lorsqu'on a plus de deux auteurs, bien, plutôt que de les mettre au long, dans ma citation abrégée, je vais mettre un petit EAL. Et pour la bibliographie, donc, à la fin de mon travail, j'ai une bibliographie sur une feuille, bien, sur une page indépendante, où j'ai vraiment les sources complètes. Donc, ici, mon Biddle que j'avais ici, bien, Biddle, et j'ai nom de famille de l'auteur, les initiales, et j'ai mes autres auteurs, donc, au long. Et ici, c'est mon autre source. Vous remarquez aussi qu'en APA, bien, les sources sont classées en ordre alphabétique. Et pas en apparition dans le texte, mais vraiment en ordre alphabétique du nom de famille du premier auteur. Comme ça. J'ai une petite question pour vous aussi. Est-ce que quelqu'un, vous pouvez écrire les réponses dans le chat, bien, aussi, vous voyez aussi que mes deux sources-là sont pas, donc, ont pas la même apparence parce que c'est pas le même type de document. Donc, dans le texte, peu importe le type de document, c'est tout le temps la même façon de présenter les sources, donc, auteur et année, mais en bibliographie, dépendamment du type de source. Donc, si j'ai un site web, un livre, une encyclopédie, un article scientifique, etc., j'ai des informations différentes à présenter. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de Biddle ici et le HAL? Donc, ça, Biddle, c'est quel type de source? Et le HAL, quel type de source? Je vous laisse quelques secondes pour l'écrire dans le chat si vous avez une idée. Et on va revenir à la fin sur les différents types de documents. Alors, comme tu l'as très bien dit, on ne cite pas un film de la même manière qu'on cite un chapitre ou un livre ou une conférence. Alors, c'est bien important d'identifier les types de documents. Avant de les citer. Donc, c'est ça, on a article et livres. Donc, on a eu quelques réponses. Et bien, c'est ça. Donc, la première source, donc, c'est un article scientifique. J'ai le nom de tous mes auteurs l'année. Donc, ça, ça ne change pas, peu importe le type de document. Mais ensuite de ça, ici, j'ai mon titre d'article. Puis, Psychologia Support and Exercise, ça, c'est le nom de ma revue en italique. J'ai le numéro de ma revue aussi. Puis, ça, c'est les pages correspondant à mon article. Et finalement, j'ai un lien URL, donc ce qu'on appelle un DOI. C'est pour Digital Object Identifier. Excusez mon anglais. C'est un lien qui mène, donc, en ligne vers... C'est un numéro d'identifiant unique qui va mener vers votre article en ligne. Donc, vous pouvez ajouter le lien URL. En fait, il faut l'ajouter lorsque vous avez un article en ligne à la fin de votre source. Donc, ça, c'est un article scientifique. Et ma deuxième source, bien, c'est un livre. Donc, même chose au début, les auteurs l'année. J'ai mon titre de livre qui est en italique. Troisième édition, ça, c'est l'édition parce que mon livre en est à sa troisième édition. Puis, du nom, ça correspond à mon éditeur. Donc, ça, c'est juste deux exemples de sources. Mais si je vais... Donc, je peux aller tout de suite sur le site web des Bibli pour vous montrer tous les modèles. Bien, pas tous les modèles, mais pour vous donner un aperçu des modèles qu'on a. Bien, d'abord, bien, notre site web, bib.montreal.ca. Donc, un petit rappel, bien, si vous ne saviez pas, adresse facile à retenir. Et les guides, les guides pour citer ces sources sont dans le menu Utiliser l'information, ici en haut. Puis, bien, vous avez le guide APA Vancouver et Chicago. Donc, là, je vais cliquer, par exemple, pour le guide APA. Et vous avez différents onglets aussi. Les deux principaux, bien, ça va être dans le texte et en bibliographie. Donc, dans le texte, comme le nom de la section le dit, c'est vraiment comment présenter ses références dans le texte. Comme on a vu, le auteur date. Puis, c'est vraiment en bibliographie qu'on a tous les modèles dépendamment du type de document. Donc, là, il y a des dizaines de modèles. Donc, des articles scientifiques, des livres, chapitres de livres, parce qu'on ne présente pas un chapitre de livres comme un livre. Puis, là, je ne défilerai pas jusqu'au bout. Il y a des exemples pour des films, des tweets, autres médias sociaux, des rapports de recherche, des notes de cours, dictionnaires, etc. Donc, tous les modèles sont là. Vous pouvez vous y référer. Donc, ça, c'était en APA. Puis, les autres styles bibliographiques, Vancouver et Chicago, il y a aussi des modèles pour les différents types de sources. Je poursuis. Donc, ça, c'était mon exemple APA. Et là, maintenant, pour ma méthode numérotée comme le style Vancouver, bien, plutôt que d'avoir dans le texte, là, auteur date, bien, j'ai un petit 1, ici, entre parenthèses, et un petit 2 pour mes paraphrases. En bibliographie, donc, c'est en bibliographie que je vais voir le 1 correspond à quoi. Donc, 1, bien, j'ai ici mon livre. Puis, vous voyez aussi que contrairement à APA, bien, les éléments, là, ne sont pas nécessairement dans le même ordre, parce que mon année ici, en APA, c'était tout de suite après les auteurs. Mais en Vancouver, c'est à la fin. Puis, il n'y a pas non plus, ça, c'est des petits détails, mais il n'y a pas non plus l'autre italique dans le style Vancouver. Donc, voilà pour ce style-là. Et les sources, bien, elles sont classées en ordre croissant, donc en ordre croissant du numéro, plutôt que d'être en ordre alphabétique comme dans l'autre style. Maintenant, pour le style Chicago, note de bas de page. Donc, j'ai mes citations abrégées et une note de bas de page. Donc, j'ai un petit exposant après ma paraphrase, un deuxième. Ça, c'est dans, au bas de ma page, bien, j'ai la source. Et puis, en bibliographie, j'ai aussi les sources. Et mes sources en bibliographie, donc là, je n'ai plus mes numéros, ils sont vraiment classés en ordre alphabétique. Donc, je les reprends en ordre alphabétique. La note de bas de page et la bibliographie en Chicago sont sensiblement pareilles. Il y a des petites différences comme, par exemple, dans la note de bas de page, bien, le prénom de l'auteur vient avant, alors que dans la bibliographie, c'est le nom de famille du premier auteur qui vient avant. Ça, c'est tous des détails sur lesquels on ne s'attarde pas aujourd'hui. Comme j'ai dit, il faut vraiment se référer à nos guides pour savoir comment bien citer en fonction de votre style bibliographique. J'ai mon étudiant qui se pose une autre question. Donc, maintenant qu'on a vu un peu comment citer dans le texte et en bibliographie, mais là, elle se demande dans quelle situation est-ce que je peux citer intégralement un passage plutôt que de le reformuler. Donc, quand est-ce que j'utilise la citation exacte plutôt que la paraphrase? La plupart du temps, c'est préférable de reformuler les propos d'autrui, donc de paraphraser, que de les citer intégralement. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux intégrer ce que vous avez lu ailleurs à votre texte. Parce que souvent, quand on intègre plusieurs, c'est correct d'intégrer des citations, mais si on intègre juste des citations, donc des blocs de texte qu'on reprend, ça peut alourdir le texte, alors qu'en paraphrasant, votre texte est plus fluide. Ça permet aussi à votre lecteur de voir que vous avez bien compris ce que vous avez lu et ça vous permet de l'intégrer dans votre travail. Vous pouvez, par contre, utiliser la citation exacte avec parcimonie, par exemple, pour reproduire une définition, reprendre des propos qui sont succincts, mémorables ou évocateurs, commenter un extrait précis, donc d'un texte, s'assurer aussi de ne pas mal interpréter des propos. Donc, par exemple, si vous avez essayé de paraphraser un passage et que vous avez de la difficulté et que vous n'êtes pas satisfait de votre paraphrase, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la citation exacte si ça répond mieux à votre besoin. Pascal? Comment paraphraser? Parce que paraphraser, ce n'est pas facile. Comment résumer et que ce ne soit pas exact à la source originale? Oui, donc, la paraphrase aussi, c'est un art de bien paraphraser et vous allez voir, plus vous allez faire des paraphrases, mieux, meilleure vous allez devenir. Donc, ce n'est pas nécessairement évident non plus, mais en résumé, la paraphrase, c'est vraiment de reprendre dans ses propres mots les propos d'auteur sans nécessairement changer le sens. Donc, il ne faut pas changer le sens, il faut juste les écrire d'une autre façon. La méthode principale pour bien paraphraser, c'est de lire à plusieurs reprises son texte ou un passage en particulier pour vraiment bien le comprendre, le mettre de côté et vraiment réécrire de mémoire dans vos propres mots le texte à paraphraser. Donc, on le lit quelques fois, on le met de côté puis on le réécrit de mémoire. Ça, c'est la méthode généralement qui fonctionne le mieux. Sinon, vous pouvez utiliser ces quelques petits trucs-là. Donc, remplacer certains mots par des synonymes, modifier la structure des phrases. Donc, par exemple, inverser différentes parties de la phrase, mais aussi remplacer un nom par un verbe, un adjectif par un nom, un verbe par un nom. De cette façon-là, ça va aussi modifier la structure de la phrase. Donc, pour cette autre méthode-là, il faut s'assurer vraiment de combiner les synonymes avec la structure des phrases. Donc, utiliser ces trois petits trucs-là. Puis, ensuite de ça, il faut vérifier aussi son passage original. Donc, s'assurer qu'on n'a pas plagié, qu'on n'a pas changé seulement un synonyme ou une virgule, par exemple. Puis, s'assurer aussi que le sens de ce qu'on a lu, c'est le même sens avec notre paraphrase. Donc, il ne faut pas changer le sens des propos de l'auteur. Il faut juste le dire dans d'autres mots. Et souvent, changer le sens, c'est exagérer les conclusions d'une étude. Ça, malheureusement, on le voit souvent. L'auteur est très mesuré dans ses conclusions, mais ceux qui le recitent font des exagérations. Alors, ça, ça arrive souvent. Oui, donc il ne faut pas non plus, c'est ça, il faut s'assurer de ne pas changer le sens ou mettre un peu de contexte, etc. Merci, Pascal. Je vous ai mis aussi des exemples, un lien avec des exemples sur comment bien paraphraser. Ça vous montre aussi des exemples d'une bonne paraphrase, moins bonne paraphrase. Puis, comme on l'a dit, c'est ça, on va vous envoyer la présentation, donc vous allez y avoir accès. Donc, ça, c'était pour la paraphrase. Maintenant, pour les citations exactes, donc quand on reprend mot à mot ce que quelqu'un dit ou a écrit plus tôt, bien, la façon de présenter ces citations-là dépend de la longueur de la citation. Pour les citations courtes, 40 mots, bien, moins de 40 mots ou à peu près trois lignes. On intègre directement dans son texte, entre guillemets, la citation, comme dans mon exemple ici. Donc, dans la littérature scientifique, on définit le concept XYZ comme, et là, j'ouvre mes guillemets. C'est important en français quand on écrit, on utilise vraiment les guillemets français, les doubles chevrons comme ça. Là, je copicole ma citation, je ferme mes guillemets et je viens mettre ma source. Donc, nom de famille, ça, c'est en APA dans mon exemple, mais nom de famille, année de publication et pour les citations exactes, bien, vous remarquerez que j'ai ajouté la page où j'ai pris ma citation. Donc, la page de mon texte ou d'où provient la citation exacte. Donc, il faut toujours ajouter cette précision-là. Vous pouvez, en tout temps, donc, même pour les paraphrases, vous avez l'option d'ajouter cette, la page, donc le lieu où vous avez trouvé l'info. En paraphrase aussi, comme je viens de le dire, mais quand c'est des paraphrases, c'est optionnel en APA. Par contre, par exemple, en Chicago, c'est souvent recommandé de toujours mettre la page. Donc, ça permet au lecteur de repérer plus facilement son information, mais sachez qu'en APA, c'est obligatoire juste pour les citations exactes. Donc, ça, c'est ma citation courte, entre guillemets. Pour les citations longues, c'est un peu différent, donc plus trois lignes plutôt que de l'intégrer directement. Bon, on va faire un bloc de texte qui est distinct. Donc, on ne met pas de guillemets et on fait un petit retrait de 1,25 cm qui correspond à la touche tabulation sur votre clavier. Donc, là, dans la littérature scientifique, on définit le concept XYZ comme deux points et là, je mets mon bloc de texte avec ma citation exacte. Même chose ici, par contre, nom de famille, année, puis la page d'où j'ai pris l'information, il n'y a rien qui change. Voilà pour la citation, la présentation des citations. Maintenant, un petit mot avant de passer la parole à Pascal. La bibliographie, donc, comme on a dit, il faut se référer à nos modèles pour faire votre bibliographie, mais la bibliographie d'articles et la vôtre aussi, ça peut vous aider à évaluer un document et à vous renseigner. Ça vous montre aussi des sources d'inspiration, donc les sources qui ont été utilisées dans un document, ça peut vous permettre de trouver d'autres documents importants, donc les documents que vous avez en votre possession que vous trouvez pertinents, n'hésitez jamais à consulter la liste de référence pour trouver d'autres travaux qui pourraient vous intéresser. Autre petit détail aussi, on parle, là aujourd'hui, j'ai nommé liste de référence et bibliographie, donc une petite différence entre les deux, pas très importante, pas très majeure, c'est que dans une liste de référence, on inclut seulement les sources qu'on a citées dans son travail, donc seulement les sources dans votre travail, vous les listez dans la liste de référence, alors que dans une bibliographie, c'est comme une liste de référence bonifiée, donc ça peut aussi inclure des documents que vous n'avez pas cités dans votre travail, mais que vous avez lus et qui sont pertinents pour le sujet, donc c'est ça la petite différence entre liste de référence et bibliographie. Je te passe la parole, Pascal. Oui, on a vu l'essentiel avec toi, Marc-Olivier, maintenant on va aller voir quelques petits cas particuliers que vous pouvez rencontrer. Alors, je vais partager mon propre écran et on va aller à l'endroit où on nous a laissé, ici. Alors, imaginons que vous lisez un document, ici, on va dire une source intermédiaire et que dans cette source intermédiaire, cela fait appel à un autre document qui est la source originale et donc l'idée est reprise ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, on va suivre deux principes. Tout d'abord, eh bien, on va aller au principe 1, ici. Le principe 1, c'est, on va vous demander de travailler, c'est-à-dire d'aller remonter les pistes, de faire l'investigation. Donc, dans la mesure du possible, faites tout ce que vous pouvez pour aller chercher la source originale et la lire et vérifier. Parce que, comme on vous a dit tout à l'heure, il y a plein d'auteurs intermédiaires qui font des contresens, des exagérations ou qui n'auront rien compris. Alors, ça sera à vous de faire ce travail de vérification. Ne prenez rien pour acquis. Si quelqu'un cite quelqu'un d'autre, eh bien, il va falloir aller tout vérifier. Ça, c'est le principe le plus important. Cependant, on pourrait, alors, et là, vous ne citez que la source originale. On n'a pas besoin de citer la source intermédiaire puisque ça suffit. Maintenant, en plus de la source originale, peut-être que vous pourriez citer la source intermédiaire dans le cas où la source intermédiaire qui vous a permis de trouver la source originale apporte un petit commentaire, ajoute de l'information, fait une critique pertinente, bref, fait quelque chose de significatif. Si c'est juste, ça vous a aidé à trouver l'info, vous l'ignorez, mais si ça apporte quelque chose à l'information, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez aussi la citer. Alors, ça, c'est le principe numéro un. Maintenant, le principe numéro deux va nous permettre de répondre à oui, mais si jamais je n'arrive pas à mettre la main sur cette source, c'est un document trop ancien, je ne comprends pas la langue ou j'ai tout simplement pas pu le retrouver. Il existe, mais je ne l'ai pas entre les mains et je ne peux pas le vérifier. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va suivre le deuxième principe qui consiste à ne mettre en bibliographie finale que des choses que vous avez lues. Donc, la bibliographie finale ne contient que des choses que vous avez lues et vérifiez vous-même. mais il faut quand même mentionner cette source originale même si vous ne l'avez pas lue. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne la met que dans le texte. Regardez, par exemple, on vous a coloré pour bien voir comment ça se passe. Je mets ma paraphrase ou ma citation et là, je mets ma source originale et ensuite ma source intermédiaire. Mais dans la bibliographie, je ne mets que la source intermédiaire que j'ai lue. Alors ça, ça serait la manière de faire dans le cas où vous n'avez pas pu mettre la main sur la source originale. Vous allez voir que parfois, c'est difficile de repérer quel est le type de document que vous avez entre les mains. Vous avez un PDF et puis là, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est ? Une présentation de congrès, un rapport de recherche, il faut faire une enquête. Alors, des fois, ça va vous demander un peu de travail aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme cas des documents un peu exotiques, des documents électroniques, difficilement identifiables, sans données, c'est-à-dire il n'y a pas d'auteur, il n'y a rien. Et là, en fait, il va falloir que vous fassiez des décisions, que vous prenez des décisions et c'est normal au début de patauger un peu. C'est normal au début de ne pas être très expert parce que vous allez développer cette expertise au fur et à mesure de vos études. Alors, si ça génère de l'anxiété, c'est normal. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul ou tout seul et il va falloir utiliser des bonnes pratiques qu'on va vous donner. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire lorsqu'on a, par exemple, un PDF comme ça entre les mains pour savoir qu'est-ce que c'est comme type de document, faire sa petite enquête ? Tout d'abord, vous allez lire le document au complet. Vous allez le parcourir du début à la fin et souvent, les informations pertinentes sont dans les premières pages ou dans les dernières. Là, vous le parcourez au complet. Ensuite, essayez de le rapprocher d'un type de document existant, un grand type de document comme un livre, une partie de livre, un site web, un article. Vous voyez, tout ça, c'est des types très génériques de documents et vous pouvez, du coup, adapter le type de document à ça. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est prendre le titre du document et chercher sur Internet comment est-ce que d'autres institutions, des bibliothèques, des chercheurs ont interprété ce document. Alors, ça peut des fois vous donner des pistes et ça peut vous permettre de trouver des informations. Alors, essayez d'aller voir ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les données de description, auteur, titre, année que d'autres ont mis à ce document-là. Évidemment, si jamais toutes ces enquêtes d'investigation ne sont pas concluantes, vous pouvez toujours contacter vos bibliothécaires à travers le site web des bibliothèques. Vous voyez, sur n'importe quelle page des bibliothèques, vous avez toujours en bas à droite cette petite bulle et là, vous posez votre question. Vous nous donnez le maximum d'informations et avec vous, on va essayer de voir quel est le type de document. N'hésitez pas à faire appel à nous pour vous débloquer des situations. Si c'est trop évident, on va vous dire « Ah, mais regardez par là. » Mais si vous êtes bloqué, on va vous débloquer avec vous. On a parlé tout à l'heure de l'autoplagiat. C'est quoi le principe de l'autoplagiat ? Je rappelle, c'est faire un travail et de recevoir deux récompenses. Alors, les chercheurs, ils sont très attentifs à ça. Par exemple, s'il y a un chercheur qui fait une recherche dans son laboratoire et qui publie ça en deux articles identiques, là, les gens vont lui tomber dessus, ils vont faire un travail de récompense. Ils font pareil, les chercheurs, pour vous. C'est-à-dire, si vous faites un TP sur un sujet et dans un autre cours, vous faites un autre TP sur le même sujet, sans citer le précédent, vous faites de l'autoplagiat. Alors, citez bien vos propres travaux, qu'ils soient publiés ou pas. aussi, très attentifs, attention aux fausses citations. On en trouve plein sur Internet. Souvent, c'est avec des chercheurs connus, très célèbres, des hommes politiques. Aussi, alors, on leur attribue plein de citations qu'ils n'ont jamais dites. On appelle ça des citations apocryphes. Alors, tout ce que ça montre, c'est que vous n'avez pas vérifié. Donc, si vraiment, vous voulez réutiliser ce genre de citations, allez bien vérifier et faites une photocopie ou une photo numérique du livre ou de l'article où ils ont dit ça parce que c'est possible qu'on vous demande la preuve. Alors, montrez que vous vérifiez tout en évitant les fausses citations. Une autre bonne pratique aussi qui est suggérée. Alors, voici une bonne méthode de citation. Je mets une paraphrase et je mets ma citation abrégée. On pourrait citer encore mieux et réutiliser cette étude encore mieux. regardez ce que j'ai fait ici. J'ai rajouté du contexte, c'est-à-dire que j'ai dit dans quelle discipline cette étude a été faite, selon quelle méthode, sur quelle, c'est quoi son étendue, sa population, etc. Alors, souvent, c'est bien de rajouter un petit peu plus de viande autour des citations que vous réutilisez parce que ça permet d'enrichir la conclusion que vous avez extraite et on comprend mieux le contexte du coup de ce qui a été dit. Alors là, on va vous poser une petite question pour voir si vous êtes bien réveillé. Dans le cas où un document est dans le domaine public, est-ce qu'on a besoin de le citer dans un travail universitaire ? c'est bien, ça participe bien, c'est cool. Après ça, on a presque terminé. N'hésitez pas aussi à écrire les questions si vous avez des questions dans le clavardage. Alors, il y a un petit piège parce que là, on a mélangé deux choses, la citation éthique, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chercheur et la citation légale. Est-ce qu'on a droit de faire quelque chose par rapport à un auteur ou une maison d'édition ? On partage les résultats. Je crois que c'est toi qui dois le faire. Non, ça n'a pas fonctionné. Ok. Vous ne le voyez pas. Tant pis. Moi, j'ai un message d'erreur. Ok. Alors, la réponse, c'est oui, il faut le citer. Il faut le citer parce qu'en fait, on a besoin de s'appuyer sur une étude antérieure. c'est un travail de recherche et même si on n'a aucune obligation légale vis-à-vis de M. Darwin ou de ses enfants ou de la maison d'édition, éthiquement, au point de vue de la recherche, on a besoin de citer son travail parce qu'on s'appuie sur sa recherche. Mais il y avait un piège. Il y en a un ou deux entre vous qui sont tombés dedans. On va vous rassurer aussi, on vous a donné plein de règles de ponctuation d'italique, de décalage, de marge, etc. Il existe deux logiciels pour lesquels on offre du support et de la formation à l'université. Un autre et Zotero, les deux sont excellents, moi, mon favori, c'est Zotero, et ils vont vous permettre d'automatiser toute cette rédaction pour la plupart des grands styles. C'est-à-dire qu'en apprenant et les utiliser, donc en investissant quelques heures d'apprentissage, vous allez vous sauver un temps considérable et un temps de qualité parce que ce sont ces logiciels qui vont formater exactement selon le style que vous avez choisi. Alors, on vous a mis des liens, on vous donne des formations, n'hésitez pas à les suivre, je pense que c'est sans doute le logiciel à apprendre quand on est à l'université, qu'on soit en bac ou en thèse. Oui, bien d'accord avec toi. Des petits liens encore que vous recevrez et ça nous a fait très plaisir de partager ce moment du midi avec vous. Oui, je vais aussi copier tout de suite. On a un petit formulaire de sondage que vous pouvez remplir pour nous donner vos commentaires sur la formation. n'hésitez pas à le remplir. Nous, il nous reste des formations sur ces sources à donner, donc vos commentaires sont les bienvenus pour qu'on s'améliore. Oui, grâce à vos commentaires de vos prédécesseurs des semaines passées, aujourd'hui, vous avez une formation absolument excellente. Mais on sait qu'on peut faire mieux encore. Oui, j'ai une question aussi dans le clavardage pour un tableau, le APA, je vais vous le trouver. En fait, je vais vous le trouver, il est sur le guide APA dans l'onglet À propos, je pense. Non, dans l'onglet en bibliographie. Vous avez la chance, vous avez M. APA avec vous aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est Marc-Olivier. Oui, voilà, donc je vous mets le lien ici, mais sinon, sachez qu'il est dans l'onglet en bibliographie du guide APA dans les notes préliminaires tout en bas. Oui, si vous voulez une attestation de participation, vous allez voir, d'habitude, on les inclut dans les courriels post-formation. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez m'écrire à moi. Vous voyez mon nom qui s'affiche. Alors, vous allez voir, c'est mon prénom point mon nom à umontreal.ca et je vais vous envoyer ça. D'autres questions? N'hésitez pas, on reste disponible après. Il y a, comme on vous a dit, le clavardage. Sinon, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais chaque département, donc chaque département à l'UDM a un bibliothécaire d'attitré. Donc, n'hésitez pas non plus à aller sur notre site web pour trouver qui est votre bibliothécaire de référence et à bien sûr le contacter pour toutes questions, que ce soit citations ou d'autres questions par rapport aux ressources documentaires. N'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire disciplinaire non plus. Donc, on a des merci, tant mieux si vous avez apprécié. Super. On vous souhaite un bel automne et une belle rentrée aussi. Oui. Au plaisir de vous revoir. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada